Musique Chez la plupart des Burundais, la consommation de l'alcool est empêchée mignon. Et tout le monde le sait, l'alcool n'est pas bon pour la santé, même quand on l'emprunt avec modération. Au Burundi, il n'y a pas d'instructions interdisant aux jeunes de s'acheter une bière, disons un accès libre à l'alcool. Souvent, ce sont même les parents qui proposent la première gorgée à leurs enfants. Au Burundi, les chiffres sur la consommation de l'alcool chez les mineurs sont alarmants. Selon une étude menée en 2016 par l'association CGPAE, Solidarité de la jeunesse pour la paix et l'enfance, 50% des mineurs burundais scolarisés consomment de l'alcool. Au niveau national, les enquêtes nous ont montré que les filles consomment ou qui sont en contact avec l'alcool étaient à 49%. Les garçons sont à 51%. Il faudrait que le gouvernement renforce les structures, en commençant par une loi tout d'abord sur la consommation de l'alcool. La police devrait vraiment changer et aussi être consciente que les enfants qui fréquentent les cabalets ne sont pas en ordre et effacent leur travail. Sur 835 mineurs interviewés dans différentes zones de la mairie de Gujumbura en 2012 par l'association des guides du Burundi, 84% déclarent boirent régulièrement de l'alcool. Les lieux de consommation sont souvent leur domicile, des bistrots et des boites d'eau nul. Pourquoi alors continue-t-on à servir de l'alcool aux mineurs dans les bistrots? Des ados consomment sans surveillance et souvent avec excès. Dans la société burundaise, la plupart des adolescents n'attendent pas leur majorité pour boire leur premier verre. Beaucoup sont des buvres occasionnels. Et les prétextes et les occasions ne manquent jamais. Pourtant, cette consommation de l'alcool chez les jeunes de moins de 18 ans entraîne des conséquences psychiques et des maladies incurables. On commence à voir actuellement dans les hôpitaux des comas éthiques chez les jeunes. Et c'est un phénomène également qui est en train d'augmenter. Également, des hépatites fulminantes chez les jeunes, ce qui est grave, qui peut engendrer plus tard des cirrhoses. Sur le plan psychique, il y a des maladies psychiques, notamment la schizophrénie. Ces pathologies-là sont dues principalement aux addictions et surtout à l'alcool. Normalement, la consommation précoce d'alcool entraîne une perturbation hormonale. Les os ne sont pas du moins durs, ils sont un peu rigides, qui entraînent certaines maladies à la longue, comme ce qu'on appelle l'ostéomalacie. À l'exception du Burundi, la loi régissant la consommation, la production et la commercialisation de l'alcool existent dans d'autres pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Concernant la consommation, c'est-à-dire si c'est pour les moins de 18 ans que c'est interdit, et si c'est pour les adultes, comment ça sera régulé ? Peut-être concernant les heures et pour la commercialisation, il y aura comment réguler les points de vente pour qu'il n'y ait pas de points de vente dans chaque coin. Et aussi pour la production, il y aura aussi une loi. Si tu veux ouvrir une usine, il y aura des règles pour ouvrir l'usine pour la production de l'alcool. Pour le meilleur avenir de la jeunesse, l'État devrait mettre en place une loi punissant, ceux qui servent de l'alcool aux mineurs dans les bars.